Bonjour à tous, bienvenue pour la septième vidéo. Au jour d'aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous faire voir un petit peu où on en est dans la maison. Parce que je me suis dit, je ne vais pas faire une vidéo sur comment mettre des suspens, comment faire des cloisons. Parce que les gens, il y a tellement de tutos et de pages qui vous le font. Donc je me suis dit, avançons et faisons voir après aux gens où on en est de nos travaux. Donc les travaux ont été réalisés par des bandes de copains. Donc moi, je vais participer à la hauteur de ce que je pouvais. J'ai fait mon électricité avec un copain qui est électricien. Et le plaquis, c'est pareil, c'est un copain d'enfance qui m'a fait mon placo. Je vais vous faire ça dans la vidéo, vous allez voir les pièces, etc. Donc je vous fais voir ça, ne quittez pas, à tout de suite. Ici, on rentre bien sûr par la porte d'entrée principale. Nous sommes dans le coin de la pièce de vie. Vous voyez, on a déjà fait tout ce qui est plafond. On est dans la limite de jouges de fenêtre. Donc tout ça, vous voyez, on a fait l'isolation par les murs. Donc on a mis du 151 dans les cloisons. Après, devant, on est venu mettre une 75 en isovère craftée devant, avec papier, enfin avec pare-vapeur. Donc tout ça, c'est fait derrière les murs. Nous avons après ici du placo standard blanc. Et la plaque grise, que vous voyez d'une autre couleur un peu plus gris, plus claire, c'est une pare-feu. Ça, c'est pour justement l'emplacement du poêle. Donc ici, après, nous avons la pièce principale. Et ici, on a tout en hydro, c'est le coin de la cuisine. Vous voyez, ici, c'est la cuisine qui sera tout en un seul bloc de 4 mètres. Et là, par là, après ici, il y aura encore une petite cloison qui va venir, sur le côté du disjoncteur, pour dire de cacher un peu ce cellier. Et là, ici, nous avons comme ça. Et là, j'ai fait le petit renfoncement. Vous voyez, qu'on va finir pour mettre dans cet emplacement le frigo avec le micro-ondes dessus. Et donc là, maintenant, voici le tableau électrique. Voilà, pour la maison. Donc vous allez me dire, oh, quel tableau ! Mais oui, j'ai forcé un petit peu. J'ai vraiment mis, il y a 7 points de lumière, il y a 7 disjoncteurs. Comme ça, si on a un problème avec un, on peut couper sans embêter les autres pièces. Chaque pièce a son disjoncteur pour les ampoules. Chaque prise de courant par secteur a son propre disjoncteur. Et après, bien sûr, il y a une spécialisée pour le thermodynamique, la machine est lavée. Là, ici, ça, c'est le bacot, l'emplacement pour le Linky. Et après, en dessous, ici, vous avez la VDI pour l'emplacement téléphonique. Donc là, après, comme je vous disais, on est dans le coin du cellier. Là, on a le thermodynamique qui va arriver là. Ici, la machine à laver. Là, bien sûr, la fenêtre, aussi l'eau battante. Et là, hop, on ouvre. Coucou, bienvenue dans la salle de bain. On rentre. Là, ici, donc, on a un petit coin comme ça. Et là, une douche encastrable de 90 par 90. Ici, il y a une autre porte qui donne dans la chambre. Et là, après, ici, on aura l'évier. Et en dessous de la fenêtre, on aura le toilette. Il ne reste plus qu'à finir les vents primaires dedans, au tube de sang PVC. Et là, vous voyez, pour dire de faire la chose, on passe en haut, comme ça, dans la plomberie. Donc, les tuyaux d'eau pour ici mettent après le mitigeur. Les tuyaux ressortent au coin, pour dire d'être attrapés avec la tuyauterie qui suit. Et là, maintenant, on passe dans la chambre. Donc, ici, on est dans la chambre. Vous voyez, comme ça, on évite, des fois, de la nuit, de pouvoir... Si on a un problème, si on veut aller aux toilettes, au moins, on se lève. On va directement dans les toilettes. Ou alors, on passe, bien sûr, par le salon pour aller aux toilettes. Et là, hop, on continue. Bon, c'est un peu le bordel. Je ne vais pas le nettoyer, désolé. Et là, si vous voulez, on reprend la pièce de vie. Voilà, c'est tout simple. La maison 8x7 pour vivre à deux. Vivre aux heureux dans un petit volume sympa. J'espère que ce petit tour du propriétaire vous aura déjà fait plaisir. Donc là, c'est un peu le chantier bazar. Parce qu'il va falloir que je vous mette un petit peu nettoyé. Et après, je vous ferai voir après les finitions. Et puis voilà. Mais déjà, ça vous donne un ordre d'idée. Quand on fait de l'autoconstruction, ce qu'on peut faire. Et peut-être la prochaine vidéo ou les autres. On parlera peut-être après budget pour certains, si ça intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme deux, trois personnes l'ont fait. Sur ce, je suis content déjà des résultats de mes vidéos. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à aimer. Puis surtout à dire ce que vous pensez des vidéos ou des questions. N'hésitez pas. Sur ce, à bientôt sur Lou Lucas Store.